Bonjour, je m'appelle Brice, on est la société Imagem. On fait de l'opale d'Australie de Lightning Ridge depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. On ne fait pas que ça, on fait aussi de la pierre de couleur émeraude rubis saphir et pierre fine. Mais notre coup de cœur, c'est clairement l'opale noire de Lightning Ridge. C'est une pierre qu'on trouve extraordinaire et on a fait sa promotion à Paris, auprès des grandes maisons qui depuis 20 ans ne cessent de nous régaler de belles créations, de bijoux complètement dingues avec des couleurs folles. Et c'est possible parce que cette pierre, elle regroupe un peu toutes les couleurs qu'on peut rechercher. Il y a des très beaux bleus, des très beaux verts. C'est d'ailleurs la couleur qu'on va retrouver le plus fréquemment dans ces opales. Et parfois l'opale, quand elle n'est pas noire, elle arbore des teintes plus blanches, crème, voire transparentes. Et on retrouve du coup des couleurs souvent plus chaudes, comme le jaune, l'orange et le rouge. Parmi ces pierres, on retrouve des combinaisons de couleurs plus ou moins rares. Plus fréquemment, on va retrouver du bleu. C'est la couleur la plus commune dans l'opale noire. Alors il y a des bleus profonds extraordinaires, comme sur cette pierre. La couleur qui vient après dans l'échelle de rareté, c'est le vert, qu'on peut retrouver aussi dans cette pierre, par exemple, ou dans celle-là. Viennent après le jaune, l'orange et le rouge, qui sont des couleurs encore plus rares et vraiment exceptionnelles. Mais choisir une opale, ce n'est pas comme choisir une pierre. On ne va pas regarder les inclusions parce qu'il n'y en a pas. On laisse parler sa sensibilité, on laisse parler l'amour qu'on peut avoir pour une forme, pour une taille. Nous, en tant que marchands, les prix sont directement reliés à la rareté, à la difficulté à ressourcer une pierre similaire. Et effectivement, aujourd'hui, celles qui sont le plus difficiles à trouver, ce sont celles qui ont une base très noire et qui combinent avec cette base très noire des couleurs comme le rouge et le jaune. Chez Imagem, on a écrit un livre qui parle de l'opale, Black Opal, Only from Australia, qui regroupe tous les éléments et acteurs de la profession qui sont dans l'opale, à savoir, évidemment, d'abord à l'extraction, comment ça se passe, où ça se passe, les laboratoires, lesquels travaillent dessus, quelles sont aujourd'hui les connaissances qu'on a pu accumuler sur cette pierre, mais aussi la taille, le polissage de la pierre. Et derrière, toutes les créations haute joaillerie qui ont été faites depuis ces 20 dernières années, mais aussi joaillerie, d'un paragraphe sur les designers avec des gouaches qui sont absolument fantastiques et toutes plus originales les unes que les autres. On peut voir ici un paysage de Lightning Ridge, où sont formés les opales en brut et plus tard taillés sur des pièces haute joaillerie, ici chez Dior par exemple, qui ont fait un travail extraordinaire pour amener l'opale en haute joaillerie sur des pièces fantastiques et comme pierre centrale de collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !